Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu particulière puisque celle-ci va vous offrir un nouveau format sur la chaîne, à savoir un podcast. En effet, ce week-end, j'ai eu l'immense plaisir et la satisfaction personnelle de recevoir Olympe Fischer. Si vous la connaissez, ce nom, normalement, vous effamilier puisqu'il s'agit d'une certaine autrice qui a rédigé un certain roman que je vous ai précédemment présenté. Suivez mon doigt. J'espère que cette vidéo vous plaira puisque dans celle-ci, Olympe nous partage sa vision, ses émotions, ses sentiments, ce qu'il a animé à rédiger cette œuvre et surtout les messages qu'elle a voulu transmettre à travers celle-ci. Oeuvre que, bien sûr, vous pouvez retrouver sur plusieurs plateformes, à savoir Cool Libri en vente directe, mais aussi sur Amazon en format Kindle. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en barre d'infos sous le titre. À côté de celui-ci, vous avez un petit plus, une petite flèche. Vous cliquez dessus, ça vous donne accès à une petite liste déroulante dans laquelle vous trouverez tous les liens pour commander votre ouvrage, soit en format papier, soit en format dématérialisé. En attendant, les amis, je vous souhaite un très bon voyage en compagnie de Olympe Fischer. Sous-titrage Société Radio-Canada Olympe, bonjour ! Bonjour ! Merci de nous rejoindre sur la chaîne de L'Oeil dans le Noir pour disposer d'un temps qui va être consacré à ton livre, à ton œuvre que tu as écrite et de répondre aussi aux questions que potentiellement certains vont se poser et de nous éclairer sur ce que tu as créé. Avec plaisir ! Allez, la première question que je vais te poser, c'est pourquoi ce titre ? Puisque je vais rappeler le titre du livre qui est « Elle, de la mort à la vie ». Pourquoi ce titre ? Alors, « Elle », pourquoi la lettre « Elle » tout simplement ? C'est très drôle, c'est parce que j'ai une grosse flemme de trouver un titre de livre. Donc, la plupart du temps, quand je commence à écrire quelque chose, je mets des lettres de l'alphabet sur mon fichier Word. Et cette histoire-là a été sur la lettre « Elle ». Parce que c'est venu comme ça, parce que j'avais décidé de mettre cette lettre-là. Et au fur et à mesure de l'écriture, j'ai véritablement eu le... Pas une révélation, mais j'ai senti que c'était effectivement ce qui... C'était pas anodin, que ce soit la lettre « Elle ». C'était pas anodin, effectivement. Et alors, pourquoi « De la mort à la vie » ? Là encore, au départ, ce n'était pas prévu que ça fasse partie du titre du livre. Mais il s'avère que chez Cool Libry, on ne prend pas juste une lettre comme titre de livre. Du coup, j'y réfléchis et je pense que « De la mort à la vie », c'est vraiment ce qui résume la totalité du livre. C'est vraiment... C'est une renaissance, mais à l'envers. C'est tout à fait exact. Je peux vous le confirmer, pour connaître l'œuvre, je peux vous confirmer que c'est un titre qui est particulièrement approprié. Et j'invite même ceux qui vont se plonger dans la lecture de ce livre de s'amuser à décrypter la lettre « Elle », qui est pleine de symbolisme, simple lettre, toute simple, mais qui est révélatrice et porteuse de tellement de messages derrière que je vous invite à décrypter, vous amuser à le décrypter. Peux-tu nous parler, justement, de ton livre ? De quoi traite ce livre ? De quoi il parle ? Parce que « De la mort à la vie », déjà, on se doute bien qu'on ne va pas parler de cuisine. Voilà. Non. On aurait pu, mais non. Alors, ça parle tout simplement d'une jeune femme, on va dire ça, une jeune femme, qui meurt et qui se réveille en enfer. C'est un mon programme. Oui. Et, bon, elle n'est pas étonnée de se retrouver en enfer, c'est presque une évidence pour elle. Elle n'est pas, elle n'a pas peur de l'endroit où elle est, elle sait juste qu'elle doit avancer. Et elle découvre ce monde qu'elle connaît à peu près, puisque c'est une personne qui a pratiqué l'occulte. Et elle va avancer dans ce monde, rencontrer des personnes de la haute hiérarchie qui vont la guider dans ce monde où elle pensait être en sécurité, mais au final est aussi hostile pour elle. Et elle va grandir, réapprendre des choses, apprendre de nouvelles choses. Et elle va se rendre compte que finalement, son destin n'est pas le destin classique et que finalement, même en étant mort, le repos n'est pas éternel. Tout à fait. Tu as très bien résumé, sans spoil, puisque le but, c'est ça, c'est de présenter, mais de pas tout nous révéler. Parce que même l'héroïne de l'histoire ne connaît pas tout, en fin de compte. Et je trouve que c'est un plaisir de suivre sa progression, son avancée. Parce que finalement, au départ, je vais en parler moi pour l'avoir lu, au départ, on est perdu autant qu'elle. On ne comprend pas ce qui se passe, on sait plus ou moins où on est, mais c'est vrai que tout est flou et on ne comprend pas. Et puis, on comprend au fur et à mesure que l'héroïne comprend elle-même ce qui est en train de se jouer. Et c'est ça qui, je trouve, est captivant dans l'histoire. Cette façon que tu as de nous avoir amené vers ce que tu voulais nous faire comprendre. Mais est-ce que c'était voulu ? Est-ce que toi-même, tu savais dans quelle direction tu allais ? Ou tu t'es laissé guider par l'inspiration de l'écriture ? Alors, oui, non, pas du tout. Je ne savais pas du tout où j'allais. Je, comment dire, le début du livre était une évidence parce que ça a été une vision. Un rêve, si on veut, que j'avais fait dans une nuit. Et c'est ce genre de rêve très détaillé, très limpide. Et quand on se réveille le matin, on se pose la question de savoir est-ce que c'était vrai ou est-ce que ce n'était pas vrai. Et moi, je sais que justement, ce paysage de l'enfer, la vallée des morts, s'est resté dans ma tête pendant des jours et des jours. Et tant que je n'avais pas écrit les premiers mots, s'est resté dans ma tête. Il était impératif que je l'écrive. Comme pour t'en débarrasser ou te soulager de quelque chose qui te hantait. Comme pour te rappeler finalement toujours, n'oublie pas, il y a ça, il faudra en parler. Et au fur et à mesure de l'écriture, les images arrivent et il faut les poser. Mais pour moi, c'était normalement quelque chose qui devait tenir sur une vingtaine de pages, une petite nouvelle. Et finalement, quand on arrive au bout de cette vingtième page, on se dit non, il faut encore creuser plus loin. Et après, on se retrouve avec un livre de 300 pages. Oui, car initialement, on était sur un roman d'une 200 pages environ. Et puis, en détaillant des choses, rapidement, on s'est retrouvé avec quelque chose d'encore plus dense, d'encore plus complet. Et pourtant, on reste sur notre fin. C'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme. Cette fin, je ne vous la révélerai pas, bien sûr. Mais ce livre ne peut pas se terminer là-dessus. On sent qu'il y a des choses à dire et puis on veut connaître la suite. Mais ça, on va en parler, on va en parler. Et ce livre repose-t-il sur des expériences personnelles ? C'est intéressant que tu nous aies parlé justement de ce rêve, comme si finalement, on t'avait plus ou moins préparé, travaillé, pour te faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu réel à travers ce livre. Est-ce que tu t'es inspirée de tes propres expériences ? Alors, oui, oui, oui. Ce n'est pas un secret, comme toi, je travaille aussi dans l'occulte. Donc, effectivement, si ce rêve est arrivé, c'est qu'il y avait quelque chose à dire et quelque chose d'important. Après, pour tout ce qui va être description des personnages ou description des lieux, de certains lieux, oui, c'est de l'expérience personnelle, c'est des entités avec qui j'ai pu me retrouver à un moment dans ma vie. Et je pense que quand on écrit quelque chose un peu profond comme ça, même si on essaye de rester dans le romancer, puisque, bon, il ne faut pas que ce soit non plus trop lourd à lire et qu'on puisse quand même avant tout faire voyager le lecteur. Le meilleur moyen de faire comprendre un message, c'est peut-être, effectivement, de se livrer un petit peu et de mettre dans le livre une petite partie de soi. Alors, je ne vous dirai pas quel passage du livre correspond effectivement à mes expériences, parce que ça, après, c'est à vous de le découvrir ou pas. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas de faire un jeu de cache-cache ou de mystère. Cherche-moi et trouve ce qui fait partie de ma vie privée. Ce n'est pas ça, le but. Et de toute façon, je ne suis pas sûre que vous le trouverez à rien. Mais de faire poser la question où s'arrête la fiction, où commence la vérité ? C'est exactement ça. Et je pense que ça donne un corps, en plus, au livre. Et ça permet aussi à certaines personnes qui ont pu se retrouver dans des situations avec des entités de se dire « Ah, ça me parle. Moi aussi, ça me parle. » Voilà. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui, je trouve, donne la force dans ton livre. C'est que ce que l'héroïne vit, les tableaux qui sont décrits, les scènes, les situations sont tellement probables et pourtant, on est quand même dans de l'extrême. On est en enfer et comme dit l'adage, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Absolument pas, en l'occurrence. Mais c'est tellement probable qu'on se dit « Mais est-ce que c'est vrai ? » « Ça pourrait être vrai ? » À plusieurs reprises, je me suis posé la question de me dire « Oui, peut-être, quoi, peut-être ? » « Je ne sais pas. » C'est perturbant, justement. Et pour continuer dans ce type de question, est-ce que tu t'identifies à cette héroïne ? Ou au contraire, est-ce que tout vous oppose ? Alors, je ne veux pas dire que tout nous oppose. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après, m'identifier, pourquoi pas ? Je pense que quand on écrit un livre et qu'on a un personnage principal, comme un acteur de cinéma, à force de travailler, ou de lire, d'écrire, de détailler, on s'identifie toujours un petit peu au héros. Et c'est le but aussi que je voulais mettre en place. Je voulais que le lecteur, homme ou femme, puisse s'identifier à l'héroïne. En disant « Tiens, moi, si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait ? » Et effectivement, il y a des moments où ce qu'elle fait, moi, je m'identifie très bien, en disant « Oui, c'est exactement ce que j'aurais fait. » Et d'autres moments, je dis « Ah non, 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 ça, ce n'est pas possible, c'est n'importe quoi. » Mais c'est mon expérience, c'est ma réaction. Et le but, c'est ça. C'est que le lecteur s'identifie à l'héroïne, grandit avec elle, avance avec elle, et dans un sens, peut-être, essaye soit de la protéger ou, au contraire, de la condamner dans ce qu'elle fait. Mais d'un côté comme d'un autre, il y aura une réaction, et c'est ça que j'ai recherché. Est-ce que, une question qui n'était pas prévue, est-ce que tu as aussi fait faire des choses à ton héroïne que peut-être elle n'aurait pas fait, parce que ça ne lui correspond pas, mais que toi, au fond de toi, comme une sorte de petit jardin secret, un fantasme, une idée malveillante, malpensante, une envie, tu t'es dit « Ah tiens, ça, c'est un truc que j'aimerais faire, mais je sais que dans la vraie vie, je ne le ferai jamais, mais je vais le faire vivre à mon héroïne. » Il y a bien, je pense, il y a bien un passage dans le livre. Effectivement, je l'aurais bien fait. Mais bon, là, on est dans le thème de l'enfer et tout ça. Je pense que légalement parlant, ici sur Terre, ça ne serait pas passé. Mais oui, il y a ce côté un petit peu vengeance. On se dit « Là, c'est de la fiction, on est un peu plus libre, donc on en profite. » Oui, je pense que oui. Mais bon, à raison gardée, on va dire. Alors, y a-t-il un message derrière ce livre ? Parce qu'on le sent à chaque chapitre que rien n'est gratuit dans ce livre. Alors, la raison n'est pas toujours donnée. Elle peut être parfois implicite. Il faut prendre le temps de comprendre, de réfléchir. Mais rien n'est gratuit. Si par exemple, je parle de violence, de torture, de choses comme ça, ce n'est pas juste pour le plaisir de faire mal. Non, on sent qu'il y a une leçon, quelque chose que tu veux faire transmettre. Et y a-t-il, à tort ou à raison, un ou plusieurs messages que tu as voulu partager à travers cette œuvre ? Oui, je pense que le plus grand message que j'ai voulu faire passer dans ce livre, c'est faire comprendre que le monde, il n'est pas noir ou blanc. Il y a énormément de nuances grises. Et ce qui est considéré comme bien ne l'est pas forcément. Et qu'il faut chercher toujours à voir au-delà, à voir plus loin que le bout de son nez, pour se demander, est-ce que ce qu'il se passe là, maintenant, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est bien ? Et est-ce que finalement, ce jardin tout fleuri, beau, comme un jardin d'Éden, est-ce que finalement, il ne cacherait pas une pomme pourrie ? Une sorte de cache dorée. Voilà. Et au contraire, est-ce qu'une entité ou un être qui, au premier abord, est hideux, vicieux, est-ce que finalement, il ne serait peut-être pas plus honnête et plus entier que quelqu'un qui paraît beau et merveilleux ? Et c'est vraiment ça, le message qu'il faut voir dedans. C'est qu'on a tous grandi avec des a priori qui nous ont été enseignés par notre environnement, par notre société, par nos parents. Et il ne faut jamais considérer que tout ce qu'on nous donne, c'est de l'acquis et c'est la vérité. Il faut chercher soi-même sa propre vérité. Et je pense que l'enfer est vraiment un environnement adéquat, justement, puisque au premier abord, on va se dire, c'est le mal, c'est l'horreur. Peut-être que quand on se retrouve dans une situation où on ne voit que l'horreur partout, si on creuse un peu, on se dit qu'en fait, finalement, derrière toute cette horreur, il y a peut-être un trésor merveilleux. C'est juste qu'il faut aller le chercher. Et on peut tomber, on peut s'écorcher, on peut se blesser, mais il faut toujours continuer d'avancer. Quoi qu'il arrive. Et essayer de trouver, justement, où est le merveilleux dans tout ça. Et est-ce que, finalement, on ne pourrait pas conclure que l'enfer n'est pas l'image que l'on en dépeint, à savoir une grotte enflammée avec des chaudrons et tout ce qu'on veut, mais une sorte de cour de justice où on règle nos comptes, où chaque partie va régler leurs comptes, où on va être là pour dire vraiment ce qui s'est passé, reconnaître les vrais coupables, essayer d'acquitter les innocents. Est-ce que, finalement, l'enfer n'est pas une gigantesque cour de justice ? En tout cas, c'est la vision que moi, j'ai. Je pense que chaque personne a sa propre vision. Et je pense que, peut-être que l'enfer, en fait, est un lieu où la vision de chacun est personnifiée. Donc, tu es en train de dire qu'il pourrait y avoir plusieurs enfers, que chaque enfer serait, finalement, l'incarnation personnelle de nos propres peurs, de nos propres tortures, de nos propres sévices. C'est possible. C'est possible. Elle est en enfer, donc je ne peux pas le confirmer, mais c'est possible dans un sens. Je pense qu'une vie humaine ne suffit pas pour grandir, évoluer et apprendre de ses erreurs. Et que, souvent, le tumulte de notre vie nous empêche de prendre ce temps de recul et de regarder comment on avance. L'enfer est, pour moi, un endroit qui est, effectivement, une cour de justice ou peut-être une sorte de centre de rééducation, si j'ai envie de dire ça. On est dans un endroit où l'illusion n'existe pas. Alors, c'est vrai que je viens juste de dire avant que chaque enfer peut être personnifié en fonction des personnes, mais on va dire qu'on ne peut pas se cacher, se voiler la face quand on est en enfer. Tous nos péchés, tous nos rancœurs, tous nos défauts, tout ça, ça ressort. Et tout ce que l'être humain n'aura pas pu combattre dans sa vie va forcément revenir à ce moment-là. Il sera confronté à ça. Et le but ultime, je pense, de l'évolution humaine, c'est peut-être de se connaître totalement afin, peut-être dans l'idéal, de rejoindre le divin. Et dans le monde ésotérique, c'est un peu ce que recherche toute personne qui pratique, c'est de se rapprocher au plus près du divin. Alors, quel que soit le visage, le côté du visage du divin dans lequel on veut se remettre, mais on cherche tout ça. On sait très bien que ceux qui pratiquent la voie de la main gauche cherchent à atteindre le divin par la connaissance. Ceux qui pratiquent la voie de la main droite cherchent à atteindre le divin par, comment ils disent ça, la reconnaissance du divin. C'est deux voies différentes, mais qui ont le même but. Mais qui ont le même but. Et je pense que l'enfer fait partie de ça. On pourrait peut-être catégoriser l'enfer comme l'école et finalement, le paradis, le diplôme, ou la reconnaissance de soi, la réussite. C'est une vision qui est très intéressante. Et en fin de compte, souvent on dissocie, on met le paradis d'un côté, l'enfer de l'autre, et au milieu, le purgatoire. Mais si en fin de compte, l'enfer était ce purgatoire qui nous permettait de pouvoir combattre nos démons au sens propre comme figuré, pour s'améliorer, pour comprendre, pour reprendre, j'ai envie de dire... Alors, j'allais dire goût à la vie, mais dans une façon plus métaphorique, dans le sens de nous apprendre à apprécier la création, la vie, les choses qui nous ont été données. Est-ce qu'on n'a pas su apprécier ? Est-ce qu'on a peut-être détruit ? Finalement, est-ce que l'enfer n'est pas le vrai purgatoire ? C'est très fortement possible. Je n'y avais jamais pensé dans ce sens-là. Écoute, je suis content, ça m'est venu comme ça. Mais effectivement, peut-être que... En tout cas, moi, personnellement, si je devais catégoriser un enfer, je pense que ce serait plutôt dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, l'enfer. C'est bien d'accord. Voilà. C'est bien d'accord. Et je trouve que notre société actuelle, notre environnement actuel, répond particulièrement au fait du... Les chemins ne sont toujours pas avec de bonnes intentions. Et je pense qu'aujourd'hui, on nous met tellement d'illusions que peut-être que notre enfer, effectivement, c'est sur Terre et que l'enfer restera le purgatoire. En fait, voilà. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit qui était très intéressant parce que tu nous as parlé de personnages qui étaient hideux, mais voilà, vers lesquels on pourrait se tourner car ils sont plus francs, ils sont plus honnêtes. Alors justement, ma question, pourquoi nous proposer des portraits presque humains, voire sympathiques, de personnages qui, de prime abord, enfin, de façon extrêmement logique, on parle quand même de démons. Donc, ce n'est pas le type de personne avec qui on va prendre le thé. Et pourtant, dans ton livre, Au fur et à mesure de l'aventure, on développe une forme de sympathie, de sentiment, d'émotion en disant « Ah, il a l'air bien cool finalement. Ça va me donner envie de travailler avec lui, de l'invoquer. Est-ce que c'est une bonne idée ? » Déjà, est-ce que c'est finalement le message que tu voulais donner ou pas du tout, au contraire ? Alors, surtout, ne vous amusez pas à les invoquer. Ça reste quand même des entités très hauts dans la hiérarchie infernale, des démons qui ont été avérés. On a pas mal de textes sur eux. Par exemple, si vous recherchez des cas de possession pour Astaroth, vous allez en trouver énormément. « Moult et moult ». Voilà. Je crois même qu'il y a un prêtre qui a carrément écrit un livre rien que sur les possessions d'Astaroth. Donc, non, n'y allez pas comme ça. Moi, c'est la vision que j'ai d'eux parce que c'est comme ça qu'ils se sont présentés à moi. Je n'ai pas parlé dans le livre des démons avec qui je ne m'entends pas bien du tout. ça viendra. Il y en aurait-il ? Oh oui. Ça viendra peut-être. Mais en tout cas, les entités qui suivent l'évolution de l'héroïne sont comme ils sont par rapport à elle. Avec n'importe qui d'autre, ils pourraient justement être véritablement les démons qu'on dépeint. Donc, surtout, il ne faut pas penser en disant « Ah, j'ai vu dans le livre, il y a Behemoth, il a l'air quand même vachement sympa, c'est un hédoniste, je vais l'invoquer et on va aller faire la fête. » Non. Behemoth reste quand même un démon. Si vous l'invoquez pour une raison qui n'est pas valable, vous allez en entendre parler. Ça va piquer. Ça va piquer. Donc, non, surtout, ne faites pas ça. Vous avez aussi Harriman qui peut être de prime abord un super beau gosse badass. Non. Ne l'invoquez pas. Moi-même, je ne me suis jamais, comment dire, j'ai jamais tenté de le faire. C'est... Vous le verrez parce que Harriman était un vrai démon. Vous allez pouvoir trouver des infos sur lui. C'est quand même l'incarnation du mal absolu. Donc, il a l'air quand même badass comme ça dans le bouquin. Mais en réalité, il est quand même très, très, très dangereux et très coléique. Pour résumer, ne tentez pas le diable. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas... On reste dans le domaine de l'imaginaire. On reste dans le domaine de la fiction. Il y a des messages qu'ils ont peut-être pu me susurrer au niveau de l'écriture. Mais ça reste un lien que moi, je vais avoir avec eux qui ne l'ont... que n'importe qui ne pourront pas forcément avoir. Si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, ne tentez pas le diable. Effectivement. Justement, sans spoiler l'histoire, finalement, ces entités qui sont sympas avec ton héroïne, c'est peut-être parce qu'elle n'est peut-être pas comme tout le monde, justement. Et qu'ils lui témoignent cette forme de respect ou de sentiment parce qu'elle a peut-être été choisie pour accomplir une tâche, une mission. Peut-être qu'elle est importante tout simplement à leurs yeux. Et comme tu viens de le dire, tout le monde ne peut pas avoir cette prétention entre guillemets et ce lien avec eux parce que... Voilà. Oui. Ça reste quand même des entités qui n'ont jamais eu d'incarnation. Ce n'est pas des personnes mortelles qui sont décédées. Ce n'est pas des fantômes. Ça reste des entités qui n'ont strictement rien à voir avec la psyché humaine, qui ne réfléchissent pas du tout comme nous, qui n'ont pas connu la vie sur Terre et qui ont été souvent créés pour une tâche en particulier. Donc, même si dans le livre on commence à découvrir une complexité dans chacun des personnages ou dans chacun de ces démons, il ne faut surtout pas oublier que de base, ce n'est que de l'énergie où on ne pouvait pas demander au vent d'arrêter de souffler. Quand une tempête est là, vous ne pouvez pas vous mettre devant la tempête en disant arrête-toi tempête parce que je n'ai voulu. Tu ne passeras pas ! Non. Et les démons, c'est exactement ça. Ils sont créés pour faire une tâche et que vous soyez là ou pas là, ils la feront. Voilà. Vous ne pouvez pas faire plein de cadeaux à un démon en espérant qu'il vous aime et qu'il vous protège. S'il n'a pas envie, il ne le fera pas. Oui, je veux dire, c'est comme un animal, on ne peut pas le forcer à ce qu'il nous aime. S'il n'y a pas le feeling, il n'y a pas le feeling, c'est tout. Ça ne se discute pas. Alors justement, dans cette continuité, il y a-t-il des leçons à tirer de ton œuvre ? Alors quand je parle de leçons par rapport à tout ce que tu viens de nous expliquer, on sent bien qu'il y a une volonté de nous faire comprendre quelque chose, des messages et tu viens d'ailleurs plus ou moins de répondre à la question avec tout ce que tu as répondu. Mais est-ce qu'il y a une ou plusieurs leçons ? C'est-à-dire que je termine le roman et je me dis « Ok, j'ai compris ceci ou cela, je vais justement en tirer une conclusion et une leçon. » Il y a une chose que je voulais transmettre et je pense que c'est peut-être en lien avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, surtout au niveau des religions. Et je voulais, je veux que les personnes en fermant le livre se disent « Il y a des choses qui sont intéressantes et j'ai envie de creuser. » Et si j'ai un, on va dire, un petit indice à donner, j'ai envie de dire que chaque religion est rattachée l'une à l'autre et que une religion sera toujours la mère et la fille d'une autre. Remontez au plus loin que vous pouvez et vous vous rendrez compte en fait que peut-être ceux qu'on considérait comme des anges aujourd'hui ne sont peut-être pas et que ceux qu'on a diabolisés n'étaient peut-être pas des démons au départ. Il faut aller récupérer tout ça et se dire « Est-ce qu'on n'est pas juste les pantins d'entités qui sont au-delà de ce qu'on peut voir et qui jouent un peu avec nous ? » Justement, est-ce que quelque part tu ne nous offres pas une forme de réalité ou peut-être un savoir qu'on a oublié ou qui s'est altéré avec le temps ? On sait par exemple si je cite les fêtes chrétiennes qui s'appuient pour quasiment toutes sur des anciennes pratiques sur des sabbats sur des fêtes celtiques anglo-saxonnes etc. Et finalement aujourd'hui malheureusement merci l'éducation judéo-chrétienne mais ça fait 2000 ans où on nous dépeint cette figure du bien du mal les anges déchus etc. Et finalement ton livre est-ce qu'il ne nous offre pas cette possibilité de remettre à jour de remettre un contexte et une forme de vérité en disant à la base c'est pas comme ça et j'ai envie de dire que si vous vous posez cette question là j'ai peut-être réussi quelque chose après sournois après je vais ça reste un livre c'est à vous de découvrir si c'est une fiction ou s'il y a des parts de vérité c'est voilà si par contre j'ai réussi à ce que vous formiez le livre vous dites pourquoi pas alors peut-être que j'aurais gagné quelque chose en tout cas c'est et tu as anticipé cette question puisque j'allais te demander fiction ou réalité justement pourquoi pas tout est possible tout est possible et c'est ce que je disais en début c'est que ton histoire apporte tellement de crédit que ce soit à travers les échanges qui sont j'ai envie de dire très naturels on se prend pas la tête on sent que c'est vraiment écrit à la fois avec le coeur avec simplicité avec spontanéité aussi et c'est peut-être ça qui est perturbant parce que c'est tellement vrai c'est tellement ce qu'on pourrait dire c'est tellement ce qu'on pourrait entendre qu'en fin de compte oui alors le paysage autour bon c'est vrai que c'est pas le genre de paysage dans lequel on se balade tous les jours mais en fin de compte en suivant chaque jour ton héroïne on s'habitue aussi à ce paysage on s'habitue à des choses qui au début nous semblent peu communs et puis à la fin pour nous c'est la maison on ferme le livre on se dit ah bah voilà j'en suis contente en tout cas si c'est ce que tu as ressenti ça me plaît ça me plaît oui du coup j'ai oublié la question fiction ou réalité justement voilà fiction ou réalité et c'est vrai la façon dont j'ai écrit le livre comme tu le dis c'est j'avais vraiment envie de faire en sorte que les lecteurs se disent tiens j'aurais pu dire ça effectivement et alors il y a de très bons livres qui ont été écrits avec beaucoup de poésie très romancés moi c'est pas ma façon de faire j'aime bien que ce soit naturel j'aime bien que parfois bah voilà je mets un dialogue je mets des mots ou effectivement c'est des mots que j'aurais pu dire dans la vie de tous les jours parce que le but étant pour moi que le lecteur se mette à la place de l'héroïne bon bah si l'héroïne commence à parler en vieux François ou avec un langage très soutenu on a un peu du mal à se projeter et en dehors du décor ce que je voulais faire c'est pas comme un roman de Tolkien où effectivement tout le paysage décorum qui est dépeint est très important pour se mettre dans l'ambiance pour moi effectivement le lieu est presque secondaire c'est vraiment la psyché et la psychologie des personnages qui étaient le plus important les réflexions qu'ils ont les réactions qu'ils ont et ce que je voulais surtout c'est effectivement que le lecteur se dise ah oui moi j'aurais pu faire ça ou l'inverse c'est ça qui est perturbant dans ton livre c'est que on est clairement sur un genre fantastique et j'ai envie de dire un peu horreur parce que c'est quand même un roman mature un adolescent de 10 ans il ne peut pas lire ce genre de choses il y a 2-3 passages quand même qui sont un peu croustillants s'il vous plaît ne donnez pas ça aux jeunes enfants c'est quand même un roman qui est mature et qui est apparenté au genre du fantastique et pourtant on a presque l'impression de voir quelque chose d'autobiographique dans le sens où quand tu viens de parler de Tolkien quand on lit Tolkien c'est pourtant détaillé il y a une psychologie derrière les personnages mais on sait très bien enfin moi je n'arrive pas à me projeter en terre du milieu où je sais pertinemment même si c'est immersif je sais pertinemment que je suis ailleurs et pour faire finalement un parallèle aussi avec l'enfer si on prend l'oeuvre de Dante qui est la référence on n'arrive pas à se projeter dans cet enfer à chaque fois on sait très bien que c'est du fantastique alors que toi ce qui est perturbant c'est qu'on sait pourtant où on est mais on a l'impression que c'est le voisin d'à côté c'est la maison c'est un truc c'est ça qui est perturbant c'est que ça doit être fantastique et pourtant il y a ce truc qui nous fait dire on a l'impression d'y être c'est tellement probable que tu rends accessible l'enfer c'est presque dangereux parce que ça donne presque envie d'y aller pour vraiment savoir si c'est comme ça et finalement c'est un peu un peu vicieux parce qu'on a envie de découvrir on a envie de savoir mais je trouve aussi ça sain parce que tu suscites notre curiosité en se posant la question de savoir si c'était possible du coup on va peut-être commencer un travail d'investigation un travail d'introspection pour pour essayer d'avoir des réponses et comprendre tout à fait tout à fait ça je ne peux pas rajouter autre chose alors justement quelle était ta démarche avec cette oeuvre pourquoi maintenant tu aurais pu très bien l'écrire dans 10 ans ou l'écrire avant pourquoi là maintenant pourquoi pourquoi traiter de ce sujet là tu aurais pu justement faire un monde à la Tolkien faire quelque chose pourquoi pourquoi tout ça maintenant et bien écoute je dirais parce que j'ai pas eu le choix j'ai pas vraiment eu le choix sur le en tout cas le moment où il a fallu que que j'écrive ce livre j'avais pas le choix c'est c'était une évidence c'était comment c'était comme une lubie il fallait il fallait le faire et j'ai une obsession c'était une obsession et j'avais vraiment l'impression que si je le faisais pas maintenant ça repartirait jamais de ma tête et j'endormirais plus c'était c'était pour moi c'était ça et 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 dans un sens je me dis est-ce que c'était peut-être pas un message d'ailleurs nous indiquant en disant il est peut-être temps d'ouvrir les yeux voilà après je ne veux pas influencer les personnes en leur disant il faut absolument croire il faut non si vous ne croyez pas j'espère au point que vous aurez bien voyagé vous serez bien diverti parce que ça reste aussi un moment de divertissement tout à fait et si vous y croyez j'ai envie de dire est-ce que est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de lever le voile qui nous rend aveugles actuellement tout à fait alors justement c'est intéressant tu viens de répondre on va dire d'un point de vue romancière maintenant j'aimerais avoir ton avis spirituel puisqu'on est avant tout sur une chaîne qui traite de la spiritualité derrière ce livre qu'est-ce que toi tu y vois qu'est-ce que tu y as ressenti est-ce que pour toi aussi ça t'a permis d'exhorter des choses à travers ce livre est-ce que tu t'es confrontée aussi à des vieux démons est-ce que dis-nous tout dis-nous ce que tu as envie de nous dire de nous partager oui il y a des moments quand j'ai écrit certains chapitres j'ai ressenti beaucoup de colère et je pense à mon avis que ça va se ressentir que ça se ressent comment dire la chose qui m'habite le plus et pour lequel je combat et je combattrai toute ma vie c'est l'injustice et je pense qu'il n'y a pas milieu plus injuste que les royaumes des cieux et des enfers et toute la théologie qui en découle et toutes les mythologies et les croyances qui en découlent je pense que il n'y a pas de milieu plus injuste que ça et en ayant spirituellement travaillé très très souvent et depuis presque toujours avec des entités négatives par choix je me suis retrouvée très souvent face à des praticiens dites de la magie blanche à voix positive ou de la haute magie qui pas qu'ils m'insultaient mais qui me disaient je ne comprends pas ce que tu fais tu fais le mal tu travailles avec des démons et je trouvais ça très injuste parce que les liens que j'ai créés avec certains démons oui ça peut être les pires enflures de la terre aucun problème mais ils ont une histoire ils ont une évolution qui est beaucoup plus complexe que le fait de je vais te posséder je vais te détruire je voilà je suis bas pas de zouzou et je possède des jeunes filles non pour moi c'est vraiment plus loin que ça et parfois j'ai vraiment le sentiment qu'eux-mêmes sont malheureux de cette image qu'on leur donne tous les démons ne sont pas des démons du mal de la guerre ils ne sont pas tous les quatre cavaliers de l'apocalypse il y en a certains ils ont été démonisés par la religion par l'origine chrétienne surtout alors que ce sont en fait comment je pourrais dire ça des sortes de djinns qui vont vous apporter des connaissances dans les sciences dans les arts on aurait carrément pu dire en fait que finalement les muses sont des démons c'est pas faux et alors que les muses restent quand même des esprits bienveillants mais pour la religion catholique j'en suis désolée pour tous les croyants mais on est dans une religion monothéiste où on ne croit qu'en un seul dieu et que toute entité en dehors de ce dieu si ce ne sont pas des anges ce sont des démons et je pense que voilà il n'y a pas cette dualité et il n'y a pas qu'un seul vainqueur et il n'y a pas qu'un seul être bon il y en a plusieurs et c'est j'ai envie de dire c'est un peu comme dans notre vie actuelle c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous qu'il est contre vous et les démons c'est ça c'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une hiérarchie mis en place qu'ils sont mauvais ils ne sont juste pas d'accord et je trouvais ça injuste qu'on leur donne les pires mots du monde alors que finalement certains ne demandent juste qu'à éclairer et à guider les humains comme je le redis c'est des entités qui n'ont jamais été humains donc pour eux l'espèce humaine est quelque chose d'incroyable qui peut marcher qui peut vivre qui peut ressentir les sentiments qui peut goûter aux fruits de la terre qui peut choisir et qui peut choisir qu'il y a une chose que eux n'ont pas c'est le libre arbitre et voilà c'était surtout ça que je voulais transmettre en tout cas ce que moi je ressentais en tant que praticienne et je veux surtout que les gens arrêtent de se dire sans pour autant se dire que c'est des bisounours mais arrêter de dire que c'est pas parce que vous tombez dans la rue que c'est la faute d'un démon c'est pas parce que vous avez perdu votre boulot que c'est la faute d'un démon les mots de la terre ne viennent pas forcément des démons c'est super intéressant ce que tu dis parce que quelque part c'est comme si tu nous invitais à les aimer à les voir autrement parce qu'en fin de compte ce sont les mal aimés et quelque part est-ce que ça ne les enferme pas aussi dans cette colère de toujours les diaboliser c'est à cause d'eux c'est bon au bout d'un moment à force de toujours être accusé ça nous mettrait quand même un peu en pétard et à la fin on se dirait bon écoute puisque je suis méchant ok je vais être méchant je vais te donner une bonne raison de me traiter de méchant donc finalement est-ce que ça ne les pousse pas eux aussi cette colère qu'ils ont cette malignité entre guillemets finalement n'est pas justifiée ou à force de toujours les rendre coupables de tous les mots au bout d'un moment oui il y en a marre quand même alors que finalement eux aussi ils mériteraient d'être compris d'être aimé au moins respecté pour être différent c'est comme tu l'as soulevé et j'ai trouvé ça super intéressant aujourd'hui dans notre société et j'ai même envie de dire depuis même plus loin l'homme impose soit tu es d'accord avec lui et si tu n'es pas d'accord alors il faut t'éliminer ou tu es rejeté on l'a vu entre autres alors désolé ce n'est pas une attaque personnelle pour les catholiques mais la religion catholique l'a prouvé par le passé qu'elle imposait Dieu elle imposait le Saint-Évangile soit tu l'acceptais soit tu le refusais et donc tu étais une sorcière un démon et on te tuait on te brûlait on est quand même dans un principe un peu dictatorial c'est je pense tu es d'accord avec moi et si tu n'es pas d'accord je t'élimine et c'est un petit peu ce que nos amis les démons vivent c'est-à-dire que ils ne sont pas d'accord donc s'ils ne sont pas d'accord et bien fatalement il faut donc les éliminer et c'est eux qui seront responsables dès qu'il y a un problème c'est eux qu'on va accuser c'est tout à fait vrai et il ne faut pas oublier que les actions des hommes pour la religion c'est les hommes qui les ont choisis ce n'est pas les entités qui les ont guidés à faire ça c'est les hommes qui se sont dit tiens je pense qu'il y en a un qui s'est réveillé un matin et qui se dit tiens je vais aller conquérir le nouveau royaume le nouveau monde et s'ils ne sont pas d'accord avec moi je vais tous les tuer bon ça c'est un homme qui a choisi ça et ce n'est absolument pas un dieu qui l'a choisi et il ne faut pas oublier que nos croyances quand vous faites une prière ou tout simplement quand vous pensez à votre ange gardien ou à votre veilleur et bien vous envoyez de l'énergie et je pense que à force que cette énergie humaine négative arrive sur un démon en disant tu es le mal finalement il va se transformer en mal et moi tout ce que je souhaite c'est qu'on réessaye de rééquilibrer un peu tout ça et qu'on leur laisse une chance qu'on leur laisse une chance parce que c'est comme un désolé je vais prendre ça comme l'essence mais c'est comme un chien le chien quand il naît le mollusque quand il est chiot il n'est pas méchant mais à force de lui dire tu es un méchant chien tu es un méchant chien tu es une arme de guerre tu es une arme de guerre il devient une arme de guerre alors que le même mollusque on lui aurait dit tu es un gentil chien tu es un bon toutou tu es câlin tu es tendre il deviendra câlin et tendre tout à fait les entités c'est pareil à force qu'on leur envoie de l'énergie positive ou négative même si au départ ils n'étaient pas négatifs ils vont au fur et à mesure devenir négatifs à cause de nous les hommes j'aimerais qu'on leur laisse aussi un petit peu le choix d'être ce qu'ils ont envie d'être même si ça ne fait pas partie de leur progatif c'est incroyable excuse-moi ça ce n'était pas prévu je tiens à vous le dire mais ça me perturbe ce que tu le dis parce que tu mets en évidence des choses qui sont pleines de bon sens et j'aimerais partager juste une petite anecdote pour vous montrer vous prouver qu'effectivement les démons lorsqu'on leur laisse une chance peuvent se montrer incroyablement bienveillants ces derniers jours j'ai dû faire un travail très important puisqu'il y a une personne qui était passée de l'autre côté après un infarctus et trois arrêts cardiaques successifs il était vraiment de l'autre côté et tout de suite sans me poser de questions je me suis dirigé vers une et deux entités et j'ai pris le risque et vraiment je leur ai parlé comme là ce que vous allez entendre je leur ai dit ça textuellement leur disant je refuse de croire ce qu'on dit sur vous père du mensonge et tout ça et bien moi j'en ai rien à foutre je vais prendre ce risque là je suis complètement fou et inconscient je suis en train de vous confier l'âme de quelqu'un de toute façon cette âme était déjà de l'autre côté donc j'ai envie de dire que tout était perdu au pire donc ça ne pouvait pas être pire c'était déjà perdu mais je leur ai dit oui j'ai peur parce que j'ai aussi mes a priori j'ai reçu cette éducation judéo-chrétienne qui me fait dire oui le père du mensonge machin machin mais j'ai décidé de rejeter ça et je les ai mis entre guillemets au défi mais un gentil défi en leur disant je veux vous faire confiance je vous donne ma confiance même si j'avais une petite boule quand même d'appréhension dans le ventre mais je me disais non je vous témoigne ma confiance et le lendemain et bien cette personne est revenue d'entre les morts elle s'est réveillée aujourd'hui alors elle est sauvée entre guillemets même s'il y a encore du travail mais j'ai envie de dire que le plus gros en tout cas a été fait et j'étais très ému parce que ils m'ont prouvé qu'ils étaient dignes de confiance mais que c'est à nous aussi d'apprendre à leur faire confiance et de leur laisser cette fameuse chance qu'ils méritent largement il faudrait juste pas être une mise en garde ce n'est pas le cas avec tous les démons oui voilà petite piqûre de rappel quand même on va repréciser mais c'est vrai que laissez-leur une chance ils ne sont pas tous oui ils sont par nature mais effectivement comme tu l'as dit à force de nous-mêmes leur donner de la malpouffe ben voilà si on leur donne que de la négativité ben il faut bien qu'ils se nourrissent de quelque chose donc comme ce sont des énergies avant tout qui ont besoin d'énergie pour s'alimenter donc si on leur donne que de la négativité fatalement ils deviennent négatifs c'est comme une rose blanche vous la plongez dans de l'eau colorée la rose blanche va absorber le colorant et devenir de la couleur que vous aurez mise un démon c'est la même chose donc alors je ne vais pas vous dire aimez-les mais pourquoi pas j'ai envie de dire aussi en tout cas si ce n'est pas de les aimer au moins de les respecter et de leur donner autre chose de leur donner comme tu l'as dit ça peut être des alliés particulièrement intéressants pour apprendre des choses pour nous permettre nous-mêmes aussi de ne pas rester sur nos acquis et de remettre des choses nos conceptions mais voilà faites leur confiance et arrêtez de les diaboliser je crois que c'est le message le plus fort de ton livre tu nous offres presque une image familiale une image touchante où on se dit que quelque part même les démons eux-mêmes souffrent ont leur souffrance ont leur démon à gérer aussi et qu'en les traitant d'une autre façon ça peut faire changer des choses c'est tout à fait ça et si parce qu'il faut quand même mettre une mise en garde si un jour vous avez envie d'aller un peu plus loin et pourquoi pas après une bonne préparation invoquer un démon s'il vous plaît renseignez-vous vraiment avant sur le démon que vous voulez invoquer essayez de trouver son histoire essayez de remonter dans les livres d'histoire ou les livres intéressés-vous intéressés-vous à lui parce qu'effectivement vous avez des démons qui ont été diabolisés après vous avez des démons qui sont déjà des diables ceux-là même avec tout l'amour que vous leur donnerez ils seront quand même méchants donc non n'allez pas moi je je peux le dire de ma propre expérience même avec tout le respect que j'ai envers les démons sans faire de la démonolâtrie puisque c'est quelque chose qui existe il m'est arrivé une fois d'invoquer un démon qui était foncièrement mauvais et même avec tout le respect que j'avais envers lui je l'ai payé très cher il n'a pas voulu m'écouter il a voulu me punir et il a réussi donc même avec de l'expérience même avec tout le respect qu'on peut avoir il faut toujours quand même garder un pas en arrière et faire attention avec qui on veut travailler ne jamais baisser sa garde en fait c'est-à-dire que oui travailler avec confiance et respect mais quand même on fait un petit peu attention on reste vigilant parce que ils peuvent s'avérer effectivement séducteurs pour mieux parfois nous la faire à l'envers mais s'ils la font à l'envers c'est que aussi ils nous donnent une leçon ils nous formatent à quelque chose tu as dit un truc très intéressant en fait de s'intéresser si vous voulez qu'ils s'intéressent à vous et qu'ils répondent à vos prières vos demandes et qu'ils vous donnent ce que vous souhaitez commencez par leur montrer une forme de dévotion en s'intéressant d'abord à eux c'est je sais pas moi imaginons on voulait faire un crédit pour un achat de maison bah vous allez pas pénétrer dans la première banque que vous croisez vous allez étudier les différentes banques regarder etc c'est le même principe surtout si vous convoitez des choses qu'ils peuvent vous donner très clairement si vous les appelez juste pour hey salut donne moi ça merci ciao ils vont ça va piquer ils vont pas tout à fait apprécier disons qu'ils vous donneront mais il faudra en compensation donner aussi de votre côté quelque chose qui soit équivalent à ce que vous demandez mais si vous montrez finalement cet intérêt cet intérêt mais désintéressé c'est-à-dire que je prends tiens Astaroth imaginons en prenant Astaroth je sais pas si c'est le meilleur exemple mais avant de demander quelque chose à Astaroth prenez le temps de le découvrir de vous intéresser à lui finalement et de lui montrer que c'est pas ce que vous convoitez chez lui c'est pas ce qu'il peut vous donner mais qui il est voilà c'est comme dans l'amour l'amour c'est pas que physique on s'intéresse à la personne on cherche à la découvrir et on l'aime pour ce qu'elle est finalement un démon c'est le même principe et là vous pouvez avoir après des cadeaux des choses qui seront alors attention vous les voyez pas mais je mets des guillemets sur le cadeau parce que si vous vous intéressez à eux d'une façon sincère ils sauront aussi vous récompenser de la même façon désintéressée et pas toujours de la même façon désintéressée que vous vous désintéressez de ce qu'ils peuvent vous apporter comme une sorte de remerciement de gratitude tu t'intéresses à moi et bah tiens ça c'est gratuit c'est cadeau c'est ça mais il y a un mais on va terminer par trois petits points mais trois petits points et justement en parlant de terminer tonne 2 ah bah bien sûr bien sûr de toute façon je pense que quand vous arriverez à la fin du livre ce que j'ai déjà eu avec quelques lecteurs c'est abominable la fin c'est que si vous avez aimé j'espère que vous allez aimer c'est quand même mon souhait le plus cher c'est que vous m'envoyez un message en me disant mais c'est horrible j'ai besoin d'avoir la suite l'histoire n'est pas terminée il y a encore beaucoup de choses à dire il y aura une finalité là vous n'êtes on va dire que dans l'antichambre il y a encore beaucoup de choses à dire et oui il va y avoir un tome 2 alors il sera peut-être pas pour tout de suite je vous cache pas j'ai commencé à écrire le premier chapitre et il y aura beaucoup plus de détails on ira plus en profondeur surtout sur la complexité des démons il y a certains démons que vous aurez découvert dans le tome 1 qui vont être repris plus détaillés et voilà et après vous verrez que l'histoire continue et j'espère que ça sera encore un très beau voyage et bien on a hâte de découvrir la suite qui du coup va s'intituler quoi M non ce sera toujours la même chose il va juste marquer top 2 parce qu'après le L c'est M donc on aurait pu imaginer et peut-être que le M justement aurait pu symboliser des choses sur le 1 M comme mal mais M du verbe aimer aussi peut-être c'est une idée c'est une idée et bien en tout cas merci beaucoup pour cette interview est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiteras ajouter un ultime point non juste prenez du plaisir voyagez bien et puis bah on se retrouvera peut-être un jour merci beaucoup merci d'avoir participé à cette interview merci pour ceux qui l'ont écouté et on se retrouve nous très vite dans de prochaines découvertes dans de prochains voyages prenez bien soin de vous au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021